On en a douce, on n'a pas encore réussi à en rentrer une seule. Attends, on va le poser pour se marrer. Enfin, vous allez vous marrer. Sérieusement, tu les as rentrées toutes ? Je n'ai plus pu prendre sauf celle, la moyenne noire qui était dehors. Je n'ai pas vu, je pensais les avoir toutes en tête. Ça fait huit minutes ! Il ne faut pas t'améliorer. C'est le plus simple, c'est la montée. Il faut le montrer parce que quand même, on n'est vraiment pas doué. Ça tourne ? Ça fait combien de temps ? 13 minutes 40. Il est étroit. L'objectif, c'est qu'elle rentre dedans, pas qu'elle sorte. De toute évidence, on n'est pas bon. Il y en a deux qui viennent de rentrer toutes seules. Il y en a marre. Une troisième qui va rentrer. Je suis en sueur. Je ne sais pas combien de temps va durer ce vlog. Je m'étais dit qu'on allait mettre ça en bêtisier. Pour amener les autres par ici. Merde, mon téléphone ! Ça y est ! Vous voulez voir quoi ? Victoire ! Victoire ! On ne voit plus grand-chose. Voilà. Elles sont toutes là. Les 12. Purée, combien de temps on a mis une heure ? Tiens. Non, les 12. On verra demain. 40 minutes. Ok. À demain. Coucou les compagnons. Bon. Je me mets sur le montage de la vidéo que vous avez vu hier. Et j'ai 1h52 de rush. Mais comment on a fait pour filmer autant ? Déjà, il y a le bêtisier de la fin. Ça, vous allez voir. Vous l'avez vu. Ça se comprend. Ou alors, vous l'avez vu. Ou alors, ça sera dans... Dans le début de cette vidéo, je ne sais pas encore. On va voir. Mais... Waouh ! Ça y est. Donc, c'est parti. Il est 18h27. On va voir combien de temps ça va prendre. Bon, 19h06. On vient de recevoir deux colis de Amazon. C'est DHL qui livre. C'est Audrey. Elle vous montrera ce qu'il y a dedans demain ? Ou tout à l'heure ? Demain. Demain ? Tu ouvrais pas aujourd'hui du coup ? Je ne pense pas. Oh, tu vas ouvrir. Je te connais. Tu vas ouvrir. J'en sais rien. On va bientôt aller coucher zonzon. Les grands sont couchés. Ils écoutent une histoire. Et moi, j'ai un problème, les compagnons. Je suis sur le montage. Et je suis déjà à 14 minutes de monter. Et c'est à peine le petit déjeuner. J'en a trop filmé. On ne va pas vous faire une vidéo de 30 minutes en faisant des vidéos tous les jours. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si ça dure longtemps... Je ne sais pas. Là, je vais voir. Je vais devoir enlever des bouts. Il y a trop. Il y a vraiment trop. Là, c'est quoi ces gens qui racontent leur life ? Bienvenue sur la Family Cost. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Et coucou. Il est 6h29. Et coucou. exactement. Qu'est-ce qu'on va faire, Minou ? On va ouvrir aux poules. Allez, c'est parti. C'est toi qui fait ? Vas-y, soulève. Bravo. Tu lâches mon coeur. C'est coucou. Coucou les poulettes. Salut. On ira voir si on aura des petits oeufs ou pas. T'es content ? Oui. On va aller chercher les clés pour ouvrir les bodegas. Hein ? Parce qu'il y a des travailleurs qui vont arriver bientôt. Oui. Et puis, et puis, et puis, pour pouvoir donner à manger aux animaux. Parce que la nourriture est à l'intérieur. Ça y est, ça sort. Après qu'on se le dise, c'est quand même plus facile de les sortir que de les rentrer. Moi, je vous le dis. Salut les compagnons. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, il est 7h25. Et je suis resté au lit jusqu'à cette heure-là. Je me suis juste levé à 5h45 quand Louison s'est réveillé. Et je l'ai amené Audrey et je suis retourné comme une crêpe dans le lit. J'ai pris l'ordinateur, j'ai lu vos commentaires sous les vidéos. Et c'est chouette de voir que vous avez l'air d'apprécier ces vlogs tous les jours. Et voilà, je lis vos questions et on va essayer d'y répondre petit à petit dans ces vidéos. C'est parti pour une nouvelle journée. Mais avant ça, je vais prendre un café. et le petit-déjeuner. Coucou ! Tu savais qu'on rentrait ? Je vous ai entendu. Bien sûr, c'est deux autres carrés dans la caravane comme ça. Des autres quoi ? Deux autres carnets comme ça. Ah, deux autres carnets comme ça. Ça va aller le jour ? Oui. Et il a fait une partie de fou et qu'il a gagné 20 points. Cool. C'est le bazar ! Petit-déjeuner ? Oui. Petit-déjeuner de... Si ! Eh bah vous voyez, tout le petit-déjeuner est là-bas. Donc on y va ? Oui. Bah moi j'y vais hein ! Moi j'y vais et manger au football ! Je vais manger le ballon on va dire ! Bon je suis déjà moins motivé qu'hier. Je suis déjà fatigué. C'est que le deuxième jour. Ça va aller, ça va aller. Buenos dias ! Buenos dias ! Gracias ! Et c'est mon café ? C'est pour papa ? C'est pour papa le café ? C'est pour papa le café ? C'est un des agents d'une agence avec laquelle on travaille pour des collaborations. Pour discuter de trois collaborations qui vont potentiellement se faire dans les semaines à venir. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps aussi. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas sur les vidéos en général. Puis Audrey, elle est partie monter Katrina. Bah tiens, je pourrais aller vous montrer un petit peu quand elle monte. C'est André qui lui a préparé tout son cheval et tout. Qui lui a mis sa selle et tout. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'elle n'a pas toujours le temps. Parce que monter, ça va, ça se fait. Ça prend une heure, une heure et demie. C'est juste que, par contre, tout préparer, après tout nettoyer et tout, ça prend beaucoup de temps. Et elle n'a pas toujours ce temps-là. Parce que Louison et les enfants demandent beaucoup de temps. Puis il y a aussi toutes les choses à faire de tous les jours. Et du coup, quand elle n'a pas trop le temps pour ne pas laisser Katrina ne rien faire. Maintenant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va demander à un des ouvriers de préparer Katrina. Et c'est ce qui a été fait ce matin. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et moi, je vais aller voir Audrey pour vous la montrer. Comme ça, voilà. Puis j'ai demandé à quelques ouvriers là-bas du coup d'enlever tous les petits cailloux qu'il y a là-bas vers les cocotiers pour semer de l'herbe après. Ça, ça sera bien propre. C'est un endroit où il n'y a pas vraiment beaucoup de cailloux. Mais il y en a en surface et tous les morceaux de bois qui vont les enlever. Comme ça, ça sera prêt pour ensuite tout désherber et après semer de l'herbe. Voilà. Bon, ici, on est en train de tout ressortir pour la... On le fait souvent pour ranger la bodega. Il y a un de ces bazars. Il y en a encore. Allez, on va voir Audrey. Là, on va voir Audrey au terrain d'équitation qu'on a fait. Hop. Donc là, c'est là que, pour vous rappeler, c'est là que Chencha et Katrina y sont. Hop. Ben voilà qui. Qui voilà. Coucou Chencha. T'as envie de voir ta Katrina. C'est ça. Tu viens dire bonjour aux compagnons ? Bonjour. Tu viens ? Non ? Si. Bonjour. Un petit pouce pour Chencha. Allez. On va voir là-bas. Tout ça, là, à gauche et à droite, c'est chez nous. Donc là, à gauche, ça va être toute la partie potager. Là, à droite, pour l'instant, rien du tout. Mais on aimerait bien mettre des... À la base, on avait dit des chèvres ou des moutons parce que les chèvres, ça mange bien beaucoup de choses. Après, finalement, avec les fils et tout ça, il faudrait mettre des fils partout. Plus... Parce qu'apparemment, les chèvres, ça peut passer les barbelés, les moutons aussi. Et du coup, on avait dit qu'on allait mettre des vaches. Et puis, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a dit que si on repère la chèvre dominante, il y a juste à l'accrocher, elle, à un piqué avec une grande châne. Et en fait, par exemple, la mettre là-dedans. Et toutes les autres chèvres, en fait, elles ne vont pas partir parce qu'elles vont rester près de la chèvre dominante. Donc, je ne sais pas si cette info est sérieuse, mais elle avait l'air sérieuse. Mais du coup, ça pourrait être une alternative et peut-être que du coup, on ne prendrait pas des vaches et plus des chèvres parce que c'est ce qu'on voulait plus à la base. Donc voilà, on médite ça. Et en fait, les animaux, nous, ce n'est pas pour les manger ou quoi que ce soit. Ce sera surtout pour nettoyer tout ça. Parce que regardez, on a des espaces comme ça, on va dire qu'on doit avoir au moins 500 mètres par 500 mètres. J'espère qu'on ne va pas leur faire peur. Je vais arriver tout doucement. Bon, jour d'excitation ? Oui, j'ai essayé de vous filmer tout à l'heure, mais c'était juste la galère. Donc, je vous dirai ce que je voulais vous dire tout à l'heure après. Là, je l'ai longé. Tu voulais parler de quoi ? Tu voulais parler par rapport au fait de son poids et tout ça ? Oui, entre autres. D'accord, je te laisserai. La musculature et tout. J'ai vu qu'il y avait des questions, même des commentaires super pertinents. Du coup, je me suis dit que j'allais vous répondre en vidéo, ça serait plus simple. Coucou 4-4 ! Bonjour aux compagnons ! Je précise que je l'ai longé en releveur parce que je l'aurais monté en GOG et pas avec un releveur ni une martingale. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais ceux qui ont parlé équitation sauront parfaitement ce que je veux dire. Et beaucoup de travail des transitions pour essayer de forcer l'engagement. Alors, je sais que ce n'est pas l'idéal avec un releveur, mais pour forcer l'engagement surtout au trop, parce qu'elle engage bien au galop, mais elle a plus de mal au trop. Je ne sais pas si on t'entendra bien ce qu'il y a du vent. Ok, je suis sûre que oui. C'est un bon téléphone. Non, mais tu ne sors pas là. Tu as vu une distraction. Je suis une distraction. Je suis une distraction. J'espère que tu ne me la disserais pas comme autre jour et qu'elle manque de m'envoyer en ligne. Ah, mais je ne veux pas rester. Galop ! Toute cette surface-là, en fait, on l'avait nettoyée il y a déjà un petit moment. Ça avait pris une grosse semaine. À cinq, on était. J'avais quatre ouvriers avec moi. Et en fait, tous les petits bouillons que vous voyez, il y a des racines et des troncs. Donc, il a fallu enlever tout ça. Ça a été assez galère. Mais voilà, maintenant, je passe la tondeuse une fois toutes les trois semaines, un mois. Et voilà, c'est nickel. Donc, c'est cool. Alors, pour info, donc là, du coup, c'est la route là-bas où il y a les grands arbres. Et notre terrain, il s'arrête aux autres grands arbres là-bas. Et puis, un de ces quatre, on vous montrera les chemins. Là, on peut faire une boucle comme ça, faire tout le tour du terrain. Il y a 3,5 kilomètres. Et plus tard, on continuera ici pour aller jusqu'au bout, jusqu'aux grands arbres. Et pour faire la boucle complète pour avoir vraiment tout. Et voilà. Et donc, pour vous situer, la maison, elle est là-bas. La caravane, là-bas. On n'est pas bien, là, franchement ? Hein ? On n'est pas bien ? Ta chérie d'amour est de retour, mon chen-char ? Et t'es pas autant qu'on part, hein ? Qui m'étonne ? C'est les meilleurs amis du monde, un et deux. Balade terminée ? Oui. Enfin, balade. Séance. Séance. Ces quatre, on fera une balade le long du chemin. Ah oui. Il y a plusieurs compagnons qui ont dit qu'ils voudraient voir un peu les chemins. Ce sera l'occasion de... C'est beau. C'est notre endroit ressource, on va dire. Carrément. On le fait plusieurs fois par semaine. Non mais... Toi, encore plus que moi. Ouais. C'est vraiment le moment de l'étude. Tu déconnectes totalement. Bon, je vais vous dire ce que je n'ai pas réussi à vous dire tout à l'heure. Quand on est en train de changer Catherine, maintenant, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais il y a eu pas mal de commentaires intéressants. Bah, tous vos commentaires sont toujours intéressants. Mais là, c'était vraiment sur... spécifiquement par rapport à la musculature de Catherine. Et c'est vrai qu'elle a perdu en musculature parce que je n'ai plus autant le temps de monter que je n'ai pas le temps de monter comme je l'aimerais. Bah, les commentaires, en fait, c'était qu'elle était maigre. Beaucoup disaient ça. Mais en fait, elle n'est pas du tout sous-alimentée. Elle peut manger toute la journée à volonté. Non, non, c'est pas elle peut. Plus. Elle mange toute la journée à volonté. Et en plus de ça, ils ont des compléments. Plus le sac à thé. C'est juste qu'elle manque d'exercice. En fait, elle a perdu une partie de ses muscles, en fait, parce que je n'arrive pas à la monter autant que je le voudrais. Par exemple, là, cette semaine, on est mardi, donc je viens de la monter une fois. La semaine passée, je n'ai pas réussi à la monter. La semaine d'avant, je l'ai montée trois fois. Donc, en fait, c'est hyper irrégulier. Et pendant plusieurs mois, elle n'a pas été montée du tout, quasiment. Si, elle a été montée puisque je n'étais pas la seule. Mais elle n'était pas assez montée comme elle le devrait. Donc, c'est sûr que j'essaye de retrouver le temps de la monter, de reprendre le temps. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Donc, oui, vous avez raison. En effet, elle a perdu en musculature. C'est pour ça que là, j'ai acheté un nouveau filet. On est avec un mort à olives et un gog. Du coup, quand je fais uniquement des séances de mange, je la travaille avec ça pour vraiment bien l'aider à descendre, à engager et puis à se remuscler ici. Un peu ici, quoique elle a repris depuis que je la rends plus. Tu trouves où ton matériel ? Majoritairement, je fais décathlon. Je fais décathlon parce qu'on a la chance d'avoir un décathlon à Mérida. Voilà. Et puis, c'est vrai que je m'étais fait amener des affaires, des choses que j'avais achetées sur Vinted, que Colin et Greg nous avaient amenées, que ma maman nous a amenées aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut. Là, du coup, on a fait le filet de mort à olives. Je les ai achetés il y a quelques semaines, il y a un mois, un peu plus d'un mois. Et du coup, mais c'est vrai qu'elle a du mal quand je passe relever à mort à olives. Ce que je comprends, c'est un peu différent. Mais pour l'instant, je ne peux la hanter qu'en relever. Donc, voilà, c'était pour dire. Déjà, merci beaucoup pour vos messages. Et puis, en effet, c'était tout à fait sensé ce que vous dites. Et je sais, j'en ai conscience. Il faut que je la remonte un peu plus. Donc, merci en tout cas. Une petite douche pour Tien Tia aussi ? Bah oui, Catherine a en a une à chaque fois. Et du coup, comme ça, ils se délissent. Ils ne se sont pas délissés non plus. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Et moi aussi, et moi aussi. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Je suis sauvage, arrête de m'attraper. Imperturbable, ils se font à fond dans leur truc. Ils vivent l'instant présent. les enfants ont tellement à nous enseigner les Playmobil malheureusement on n'est pas sponsorisé par Playmobil ça serait cool parce que franchement quand on voit la pub qu'on leur fait on n'a pas encore réussi en rentrant en contact avec eux mais on devrait essayer d'ailleurs Playmobil si vous voyez cette vidéo tant qu'à faire si vous voulez nous sponsoriser ça fera plaisir parce que comme vous le voyez les enfants utilisent pleinement votre marque et nous serions heureux de pouvoir influencer encore plus notre audience à utiliser les Playmobil parce que quand on voit le bonheur que ça apporte aux enfants franchement je pense que c'est pas mal comme jeu quand même ça va ? tranquille la vie ? t'es bien chez l'Ecosse ? les compagnons ont demandé si en fait on allait la garder ou la donner ? ben ouais on va la garder en fait là si on la donne on se fait tuer par les enfants mais non de toute façon on a envie de la garder franchement elle est cool elle est vraiment cool bon moi je vais déjà aller vider les rushs qu'on a fait ce matin des vidéos qu'on a fait parce que essayer d'anticiper un peu sur le montage de ce soir parce que hier finalement j'ai je suis allé me coucher à 11h20 et aujourd'hui je le sens quoi ça pique un peu parce que finalement j'ai dormi que 5h et des aujourd'hui parce que réveil à 5h45 donc voilà je vais essayer d'anticiper ça voilà les pierres qui taillent comment est-ce que tu as ? on lui aime regardez ce qu'on retrouve dans les pierres c'est dingue hein ? qu'est ce qu'on fait ? la poule des activités sur la poule bon on commence aujourd'hui on fait une activité les loulous vont lire donc ils sont en train de couper justement les mots donc en cursive et aussi en majuscule comme ça et du coup on va faire la poule donc hier on a fait des activités là dessus les loulous vont découper reconnu les lettres ils ont lu et après ils ont fini une fois qu'on a fini la journée ils ont colorié comme ça c'était le truc cool ensuite on a lu ça c'était l'occasion du coup de lire enfin voilà les faire déchiffrer et lire puis apprendre plein de choses sur la poule et le coq donc c'était bien intéressant ça leur a beaucoup plu ça vous a plu les mimis ? oui et là on va faire pareil que ça et là donc du coup ensuite on a fini la journée juste avant qu'ils repassent au coloriage on a fait toutes les parties justement de la poule non mais on a fait les plus faciles vous les avez lu là mais c'est la même chose et donc là du coup on va passer sur le fait de lire et ensuite coller tu m'as dit que c'était quoi ? B et ensuite ? A donc ça fait ? B B très bien et ensuite c'est quelle lettre ça ? R très bien donc R ça fait quel son ? R alors pas R mais R en effet encore un B encore un B et ensuite ? un I ok donc B I ça fait ? B B donc bec bec maman là il y a le bec bravo donc on le colle où le bec ? donc la première chose qui se passe ce sont les les oeufs les oeufs ensuite qu'est-ce qu'il se passe après ? que les oeufs aient été pondus et qu'ils aient été couvés pendant 21 jours il y a ? ils éclorent oui il y a l'éclosion donc Titi tu vas coller les oeufs qui éclorent les oeufs qui éclosent ouais je sais pas trop comment ça se dit hop et vas-y on va dire les oeufs qui vont éclorent et ensuite ça fait un ça fait quoi après ? un poussin allez vous me le montrez ? un poussin et ensuite une fois qu'elle a grandi elle devient une ? poule super tadaaa bon Zon Zon c'est réveillé donc je vais les récupérer et les loulous vont faire vont terminer par le coloriage pour terminer pour un truc sympa bon il est midi 15 je suis je suis rentré comme je vous disais juste avant pour aller commencer la vidéo et en fait j'ai envoyé les vidéos dans l'ordinateur donc pendant le upload je suis allé voir mes mails et je suis tombé sur un mail de DJI qui annonçait le nouveau DJI FPV et du coup j'ai commencé à regarder leurs vidéos après ça j'ai regardé du coup la vidéo de Stéphane Couchoud qui est une tuerie qui présente le drone qui a fait une vidéo de malade trop dingue et de là j'ai traîné assez sur Youtube c'est ça Youtube franchement vous laissez pas avoir vous laissez pas avoir par Youtube enfin juste pour regarder nos vidéos mais il fait chaud il fait chaud 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 je sais pas combien il y a de degrés mais waouh regardez au thermomètre tiens encore c'est pas au soleil ça il fait 33 waouh ouais 33.3 alors ce midi on a des rollo de queso des petits rouleaux de queso de fromage avec dessus de la tomate à l'oignon de l'avocat et du parmesan c'est bon ? bah même pas l'oignon c'est bon ? délicieux il fait chaud bah alors qu'est-ce que vous faites ? ouais j'ai trouvé ça avec une carte parfaite je le donne avec un carton wouhou ça te fait marrer toi ? moi je veux la garder cette luge ça te plaise en jambe ? bon on va aller voir comment ça a avancé au niveau du nettoyage de cet espace ici ça se nettoie plutôt bien alors au niveau des ouvriers il y a trois équipes au total une équipe qui est sur la construction de Marie-Charlotte qui n'a rien à voir avec nous mais entre guillemets c'est moi le patron on a notre équipe qui est sur la maison qui entre guillemets une personne qui est détachée qui s'occupe de l'irrigation et des animaux et tout ça et Andrel qui avant de travailler sur la maison et maintenant il est basculé là-dessus parce qu'il préfère travailler dans tout ça et on a une équipe qui nettoie qui aide beaucoup pour défricher pour le nettoyage et tout ça et eux du coup tout le monde arrive à 7h eux ils arrêtent à 2h et les autres arrêtent à 5h donc les autres ont une journée plus longue plus complète que les autres travaillent une demi-journée en fait donc on apprend la petite histoire c'est marrant d'observer les animaux il y a un oiseau juste là qui suit Katrina depuis super longtemps en fait depuis que je suis là et je suis là depuis plusieurs dizaines de minutes et je prends le temps de les regarder et ils sont copains c'est marrant mes journées sont bien remplies mais dans mes journées remplies aussi j'ai des moments de déconnexion où je laisse mon esprit partir et imaginatif et pour que ça m'inspire des choses qu'est-ce qu'on va faire où est-ce qu'on va faire je passe beaucoup de temps à observer le terrain et je crois que en fait j'attends que le terrain me parle à chaque fois et je vais me mettre par là parce qu'il y a du vent on n'a pas de plan précis tout le temps de ce qu'on va faire en fait et on réagit en fonction de ce que les messages que nous envoie le terrain c'est beau ça non et ça vient petit à petit et on suit on suit les intuitions qui viennent et je pense que beaucoup nous est apporté par le terrain le fait d'observer et de et de prendre le temps à chaque fois je tourne ma tête comme ça assez souvent parce qu'on entend des petits bruits dans les feuilles et souvent c'est des petits lézards mais ça peut aussi être un serpent donc bon après ils viennent pas nous emmerder les serpents si on les emmerde pas enfin franchement depuis qu'on est là il n'y en a jamais un qui a voulu nous attaquer après ça peut arriver donc il faut quand même faire attention mais dans l'ensemble ils sont pas là pour nous attaquer puis on leur veut pas de mal nous ici c'est juste que c'est la zone là-bas devant qu'on leur dit que c'est pas chez eux et tout le reste c'est chez eux ils ont 65 hectares pour eux voilà plus chez les voisins enfin voilà ma petite réflexion ça vous plaît des réflexions comme ça dites-le en commentaire fin de journée c'est 17h30 il a fait tellement chaud aujourd'hui et quand il fait chaud comme ça franchement c'est difficile de se bouger donc j'ai donné un petit coup de main pour nettoyer les cailloux devant pour enlever tous les cailloux pour ranger la bodega ici sur la fin ça fait un bien fou la bodega et là du coup hop là ça avance plutôt pas mal et là ce qu'on va faire c'est que on va aller dans la piscine pour se rafraîchir un bon coup parce que là il fait tellement chaud donc je vais mettre mon maillot je vous montre la bodega et on coupera la vidéo pour aujourd'hui voilà et du coup la bodega c'est mieux quand même il reste encore un petit peu à ranger là mais c'est déjà beaucoup mieux maintenant piscine il est 17h30 on vient d'enfiler nos maillots de bain et on va se baigner pour faire des couches de soleil il fait super bon à cette heure là c'est trop agréable il y a un petit vent là la piscine est chaude ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas baigné même si il y a déjà eu des périodes où on va se baigner moins que ça mais là du coup on l'a re-remplu il y a quelques jours on a bien chauffé vu la chaleur qu'il fait donc on va en profiter jusqu'à ce que la nuit se couche puis après on va devoir aller courir après les poules on s'est dit peut-être que hier c'est parce que c'était trop tôt elles vont bien rentrer je pense ouais c'est parce qu'elles vont rentrer c'est parce qu'on a voulu les rentrer trop tôt hier puis là le premier jour c'était pas top non plus leur intérieur là maintenant c'est mieux je pense que ça va aller les mimis qu'est-ce qu'on dit ? elles sont toutes rentrées toutes seules à vous les poulettes on s'est dit you and I to the end don't need to pretend again and again we'll stick together everything is alright with you by my side we won't say goodbye we'll stick together Sous-titrage ST' 501